Musique 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 Ladies and gentlemen, good morning, super que vous allez bien et que vous êtes en forme, let's go Pourquoi un chapeau ? Je ne sais pas, écoute, je me suis ambiancé sur du naeo pendant la préparation de cette vidéo, ça avait été un sur l'introduction de cette vidéo qui était d'ailleurs ma chaleuse, tu as le droit de me le dire maintenant là que je suis dans les commentaires Sur ce, tu sais de quoi on va parler En gros, j'ai présenté pas mal d'objets, il me semble qu'il y en a 6 ou 7, un truc comme ça qui m'ont tous aidé à leur manière à rendre ma vie plus simple, plus organisée plus efficiente, si tu ne connais pas ce mot tu as le droit de checker la définition dans le dictionnaire ou plus productive tout simplement. Si tu me connais tu sais que j'aime bien être productif dans ma vie, j'aime bien ne pas perdre de temps Il est 8h20 je dois être à 9h à mon job et il se trouve que c'est à une heure d'ici Et j'aime bien tous les petits trucs, tous les petits gadgets qui permettent d'être productif. En plus de ça, on a reçu un petit colis petit d'Aliexpress qui est le seul sponsor de cette vidéo c'est à dire que tous les autres objets que je vais vous présenter ne sont pas sponsorisés du tout, c'est de la pub gratuite cadeau, c'est bibi comme ça. En vrai j'aurais pu mais j'ai juste eu la flemme de contacter toutes les marques que je vais vous présenter là parce que à la base genre je vous donne des tips comme je les donnerais à mes potes parce que pour moi j'estime pas que vous êtes juste des abonnés j'estime que vous êtes genre comme mes frérots qui regardent ça à travers un écran. On attaque c'est parti ! le premier objet qui a littéralement changé la vie et qui a vraiment été un game changer pour moi haha ! Il a un rapport avec ça, ça et avant il y avait un piano ici donc j'aurais pu faire ça du coup mon cousin me l'avoué, il me l'a jamais ramené donc c'est pas possible, j'arrête de te teaser c'est juste cette merde de chez Bose ça les gars ça a été le truc qui m'a fait changer de vie tout ça je suis passionné de musique c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur mes playlists et sur mes influences musicales, mes goûts musicaux mes influences musicales, des goûts musicaux c'est bien triste hein ! il y a pas longtemps que tu peux retrouver juste là et en gros jamais autant qu'il fait écouter du son qu'avec ce bijou de Bose ça fait un an et quelques que j'utilise ça ce qui est fou c'est qu'il y a une putain de réduction de bruit qui fait le taf de manière incroyable c'est à dire que quand t'es dans l'avion, quand t'es dans le métro quand t'es à la salle pour moi en l'occurrence c'est celui que j'utilise tous les jours quand je m'entraîne la preuve en fait avec le, ils appellent ça l'acoustic noise cancelling bah t'as aucun son extérieur qui vient dans les oreilles c'est à dire qu'en gros quand tu te mets comme ça et que tu ressembles à un petit cosmonaute déjà le casque de base isole sa mère ça veut dire que quand il est autour de ton oreille tu vois ma petite oreille d'asiat se fait littéralement bouffer par tout ça donc déjà il isole à mort et en plus après quand tu actives ça, hop là, il s'allume et là en gros il t'envoie la fréquence inverse de ce qu'il y a autour de toi dans les oreilles bref et en gros le réducteur de bruit est juste incroyable et pour ceux qui n'ont jamais essayé ça et qui cherchent une meilleure isolation, des meilleurs trainings j'en sais rien, si vous voulez bosser, que vous voulez être dans le calme vous voulez être avec votre musique, qu'il n'y a rien d'entendre d'autre bah ça vous donne l'impression clairement d'être à la bibliothèque pour ceux qui ont déjà taffé genre dans des BU ou quoi honnêtement celui-là c'est le QC35 je crois qu'ils ont sorti le 2 et c'est un des meilleurs investissements de ma vie je te le rappelais que ceci n'est pas sponsorisé je l'ai payé comme toi bah 300, 300 balles à l'époque 350 même j'sais pris et un des trucs qui a le plus été le game changer de ma vie retiens bien hop là objet numéro 2 alors il faut que je t'explique le contexte de pourquoi ceci m'a changé la vie moi je suis le genre de mec qui perd tout le temps TOUT vraiment, tous mes potes pourront vous le dire que ce soit mes clés, que ce soit mes sous TOUT je pense qu'il n'y a aucun objet que j'ai pas racheté une fois parce que je les ai perdus et j'ai dû refaire je ne sais combien de fois mes clés en me faisant éclater par mon grand-père parce que bah j'avais perdu en gros moi je vais toujours à la salle le soir à 21h et du coup je pars de chez moi déjà habillé déjà tout prêt je prends ma petite voiture je me trimballe à la salle et en fait j'aime bien ne pas avoir 25000 trucs en gros j'aime bien ne pas avoir mon portefeuille et si j'ai envie d'aller à la salle avec juste une bouteille d'eau ou un shaker bah que j'y aille comme ça tu vois et ça me saoulait littéralement d'avoir toujours ma carte sur moi parce que genre bah pour les mecs qui font du sport là je vais me faire clasher encore mais quand tu mets des leggings il n'y a pas de poche dans les leggings bah tu peux aller te faire foutre si t'as une carte tu vois et après t'as ta clé de voiture aussi et c'est chiant tu vois tu prends ta clé tu prends ta carte tu la mets sous le banc tu fais ton coucher des fois tu poses l'altère sur la carte tu casses la carte et du coup j'avais pris la mauvaise habitude de littéralement venir à la salle sans carte étant donné que je suis chéri fitness park et je vais te le montrer juste après sur mon mur oui il y a un poster de moi sur mon mur c'est pas parce que je me kiffe c'est juste parce que je suis content et que je suis fier de bah ça parce que du coup c'est chez moi genre c'est la salle dans laquelle je suis depuis 3 ans donc je connais tout le monde et vice versa tu vois et donc je venais et je passais sans carte sauf qu'en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre et je me suis dit bon vas-y à un moment il faut que je trouve un moyen d'avoir mes clés de voiture et ma carte au même endroit et même ma cb et ma carte d'identité genre quand je sors et pas avoir un portefeuille bah là c'est un truc qui est chiant à se trimballer du coup alors ça paraît vraiment merdique comme ça mais cette chose a littéralement révolutionné ma vie c'est à dire que c'est tout petit comme tu peux le voir t'as un petit clip tu peux l'accrocher comme un daron autour des trucs de jeans quand tu te balades et dedans c'est à dire t'as tes clés de maison t'as tes clés j'en sais rien de boîte aux lettres ou d'un deuxième appartement ou de ce que tu veux t'as tes clés de voiture en plus quand tu conduis tu peux décliquer si ça ça te casse l'aigouille t'as à l'intérieur tes cartes tes sous et tout ça ça prend absolument pas de place et c'est la même merde du coup ça m'a révolutionné la vie pourquoi ? parce que j'ai plus 15 000 trucs à me trimballer je vais à la salle avec ça et mon petit sac de sport et y'a juste ça donc pour tous ceux qui comme moi perdez leur clé qui perdent leur carte de crédit qui perdent plein de trucs qui sont importants bah ça ça fait bien 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 au bail ok pour l'objet numéro 2 je sais pas trop comment ça s'appelle et j'ai vraiment galéré à trouver ça parce que quand tu marques porte-clés portefeuille machin tu trouves plein de trucs de fou mais soit ils ont aucune gueule soit c'est pas ce que tu recherches soit bref donc je suis là fait vraiment le taf troisième objet je mets littéralement ma mèche à couper là maintenant tout de suite que cette situation t'es déjà arrivé et franchement si tu me dis non c'est vraiment que t'es un menteur genre c'est arrivé je pense à 100% des personnes qui vivent sur terre qui sont des humains normalement constitués dans une société où le téléphone fait littéralement nos vies fait GPS, contact, musique, photo, vie sociale bref quasiment tout le monde à part les gens qui s'accouplent avec des rivières en on là t'incrusteras une meuf t'incrusteras une meuf elle baise avec les rivières je sais que tu vas me dire qu'il y a des batteries externes qui existent mais je trouve ça assez relou dans le sens où t'as ton téléphone avec toi t'as pas forcément envie d'avoir un fil et relié à une batterie qui est en plus soit grosse soit moche soit qui se décharge soit qui est chiante à transporter pour ceci j'ai trouvé c'est merveille enfin merveille à moitié je vais t'expliquer pourquoi qu'est ce que c'est en fait c'est juste des coques batterie donc là en l'occurrence tu charges moi j'ai un iphone donc c'est des coques spécial iphone mais il me semble qu'il en existe pour quasiment tous les téléphones donc tu charges comme un iphone et normalement je te dis bien normalement parce que les deux marchent plus c'est pour ça que je vais pas te conseiller d'acheter les mêmes que moi si t'as un iphone t'as ton iphone dedans tu charges et normalement c'est censé charger d'abord ton iphone et une fois que ton iphone est full ça charge la batterie une fois que c'est rechargé à fond bah t'as ton iphone et soit tu peux le laisser en charge tout le temps c'est à dire qu'il sera tout le temps à 100% jusqu'à ce que les 4 petits points descendent à mort après je crois que la batterie de base faisait genre 5600mAh donc ça fait genre une ou deux, une recharge et demi je sais plus ça dépend des téléphones soit tu peux faire de yoyo et à 100% t'attends qu'il se vit totalement tu remontes et il redescend et moi du coup je sais qu'à l'époque j'utilisais ça bon c'était y'a pas très longtemps mais quand j'utilisais vraiment ça alors j'étais à 100% je descendais jusqu'à 10% je remontais je redescendais et je remontais un peu donc en gros ça me faisait quasiment deux batteries pleines donc ça me durait des fois deux jours et en tant que blogueur, instagrammeur, influenceur on snap tout ce qui bouge on prend des photos tout le temps on est entre youtube, instagram, snap tout le temps donc ça bouffe énormément de batteries je sais que ce problème te parle donc si t'as plus envie de perdre du temps avec une batterie externe avec plein de trucs à la con renseigne toi sur des trucs comme ça mais moi me concernant c'est pas le taf comme tu vois parce qu'elles sont cassées maintenant elles ne marchent plus c'est bien je pense si t'en trouves des vraiment qualitatives sinon bah comme moi prépare toi à en acheter plein surtout que j'en avais une troisième que j'ai renvoyé fin bref quatrième objet alors ça, ça va surtout parler aux sneakers addicts ou à toutes les personnes qui de près ou de loin aiment s'habiller et aiment les chaussures vraiment c'est un bail qui a changé la conservation non on va dire la durabilité de toutes mes paires donc pour ceux qui me suivent encore une fois vous savez que je suis un putain de sneakers addicts et que j'ai des belles paires j'ai des grosses paires qui coûtent bah un petit peu de sous quand même et en prendre soin bah ça permet quand même de rentabiliser la chose tu vois donc nous allons prendre le magnifique exemple de cette Nike 90 Hyperfuse Independence Day Red édition limitée comme tu peux le constater parce que je sais pas ce qu'il a vu sur beaucoup de gens mais en tout cas c'est censé être un modèle limité et ce qui les préserve c'est pas la chaussure ou moi qui le tient comme ça c'est ce qu'on appelle un ébauchoir si je dis pas de conneries c'est juste ça c'est con hein c'est vraiment con bon celui-là est très moche celui-là est en plastique et c'est genre ceux qui coûtent pas trop cher mais ça permet vraiment bah de garder la forme originale de la chaussure de faire comme si t'avais ton petit pied dedans et qu'elle s'affaisse pas qu'il y ait pas des vieux plis dégueulasses qui se font il y a un truc que je recommande pas sur toutes les paires mais par exemple genre sur ma dernière paire de Hitzy quand je l'ai acheté elle me serrait un petit peu trop les pieds donc tu vois j'en ai une un petit peu plus costaud par exemple ça c'est genre en bois de je ne sais quoi mais c'est du coup beaucoup plus dur et en gros ça m'a aidé à la détendre donc tu vois si t'achètes des chaussures et qu'elles sont un petit peu trop petites bah t'achètes ça et y'a play bref faut pas si tu verras la différence mais là du coup t'as une paire sans ébauchoir et là t'as une paire avec ébauchoir et en terme de maintien de la forme faut pas avoir un bac plus 28000 pour comprendre que ça aide à un peu l'agrandir et surtout bah maintenir la forme de tes paires de sneakers j'ai aussi les soeurs de la independence day rouge en blue navy comme tu peux le constater et c'est toujours le même bail donc surtout pour les air max ou ce genre de chaussures qui se déforment facilement ça aide vraiment à garder bah la forme originale donc voilà et si d'ailleurs un jour t'as envie que je te présente mes sneakers et que je te donne j'en sais rien des conseils, des trucs, comment les choper plein de trucs à la con n'hésite pas à me le dire encore une fois dans les commentaires si ça te parle un petit peu cinquième objet que je peux pas te montrer c'est à dire que là je vais te montrer un truc mais c'est symbolique c'est juste pour faire le lien avec ce que je ne peux pas te montrer parce que c'est fixé dans ma voiture c'est littéralement ce qui m'a permis de vraiment kiffer conduire c'est toujours cool tu vas te conduire la voiture c'est l'expansion de ton corps donc tu fais ce que tu veux tu vois où tu veux ok mais quand tu fais des gros trajets ou juste quand t'es je sais pas bah dans ta voiture c'est bien encore une fois si t'aimes la musique que t'es du bon son donc ceci a juste pour but de aïe pardon ce cinquième objet qui a juste du coup pour but d'illustrer l'enceinte focale qu'il y a dans ma voiture donc oui ça fait un peu kéké dit comme ça mais honnêtement j'ai jamais autant kiffé conduire depuis que je l'ai et ça a vraiment été un fucking game changer genre vraiment maintenant je peux plus conduire déjà sans musique parce que le son est tellement pur et vraiment j'ai l'impression que c'est à 99,999% ce qui fait que je suis si content tous les jours de rentrer dans ma voiture genre vraiment donc si t'as une voiture bah pense-y parce que honnêtement si ça te change la vie autant que ça a changé la mienne je pense que tu seras bien content si t'en a pas encore pense-y pour l'après et si t'en a pas du tout continue de rouler en vélo et achète toi le casque que je t'ai présenté tout à l'heure enfin non ouais non mauvais bail parce que réduction de bruit plus vélo égale crash assuré on passe donc à l'objet numéro 6 donc celui-là je dirais que c'est celui qui m'a permis d'avoir une chambre plus propre plus organisée bon même si là c'est la merde et que tu le vois pas actuellement parce que j'ai tout caché en dessous de moi mais qui a évité de retrouver des bijoux aux quatre coins du monde parce qu'encore une fois si tu me suis un petit peu tu sais que bah j'aime bien toutes ces conneries il faut pouvoir les stocker et juste dans un bol c'est la merde parce que quand t'as plusieurs trucs bah ça s'enroule ou c'est juste bah horrible visuellement parlant et t'as pas envie de les prendre et je sais pas tu trouves pas ce qu'il faut enfin bref je suis passé par plein de phases de rangement de bijoux et j'ai jamais trouvé ce qui me convenait jusqu'à ça TIDING Bienvenue dans l'autre côté de ma chambre du coup je pense que t'as jamais vu ma chambre sous cette dispo du coup je te présente rapidement le mur des souvenirs qui part de tout là haut et qui descend jusqu'à tout là bas la chose qui a changé le game pour moi qui est juste cette connerie c'est comme tu l'auras compris un miroir à fucking bijoux et honnêtement gros ça change la vie bon là je m'adresse surtout à un public féminin parce que de base les mecs portent pas énormément de bijoux mesdames vous allez me comprendre messieurs essayez de me comprendre moi qui aime bien tous ces stuff c'est horrible à ranger c'est horrible c'est horrible c'est juste horrible il y a pas besoin d'expliquer tu peux comprendre que quand t'as tout ça qu'il se balade à droite à gauche c'est immonde donc avoir un truc un peu plus organisé un peu plus beau visuellement et en plus normalement il s'allume là mais là je crois qu'il y a plus de piles il s'allume quand tu l'ouvres donc c'est encore plus beau c'est encore plus instagrammable et c'est encore plus de gueule ça fait du bien au moral tu vois de se dire qu'au moins tous les petits trucs que t'achètes les colliers les bagues les booktores ça va dans un endroit où c'est joli tu vois donc maintenant quand on prend pour un arrogant narcissique prétentieux parce qu'on comprend pas un personnage et on comprend pas que je troll 99% de ma vie genre comme dans la dernière vidéo qui est montée au million là où je m'infiltre dans la lycée et où je flex et où quand des gens fermaient d'esprit me disaient tu t'appelles t'es un arrogant et blablabla et qui me disent genre ouais t'as des posters de toi dans ta chambre maintenant je dis oui tu vois mais enfin pour ceux qui vont un petit peu plus loin que le bout de leur petit nez vous comprendrez que ceci n'est pas pour m'admirer et me faire des bisous tous les jours dessus c'est juste des souvenirs et en l'occurrence c'est juste des trucs dont je suis fier genre ma composite cards quand j'étais mannequin à bangkok ou genre le fait que je sois devenu régier du fitness park ou genre le fait que je sois passé de petit bébé tout pépé comme ça qui savait rien faire de sa vie à un petit entrepreneur de 20 ans qui fait plein de trucs tu vois enfin c'est le mur des souvenirs tu vois c'est pas le mur de l'arrogance mais bon quand on est un petit peu fermé d'esprit et qu'on a le jugement facile bah 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 c'est facile de critiquer des choses qu'on comprend pas du coup comme je te l'ai dit tout à l'heure on a encore un unboxing à faire donc tout ça ça m'a été envoyé par aliexpress aliexpress qui est du coup le sponsor de cette vidéo en gros le 11 novembre le double 11 ou le black friday il y aura du coup les meilleurs soldes qui ont jamais été faites sur le site à l'heure actuelle aliexpress du coup pour ceux qui savent pas c'est en gros la meilleure plateforme bah de vente de tout ce qui existe au monde chinoise principalement mais il me semble qu'ils pèsent énormément dans le game mondial et en gros bah bah ils arrivent très fortement en france à l'époque moi j'utilisais ça j'achetais pas mal de trucs mais le truc qui me saoulait c'était qu'il y avait beaucoup trop de temps de livraison parce que ça venait de chine mais ils ont changé ça et depuis en gros il y a une section livrer plus vite où bah t'as des trucs qui arrivent en 72 heures donc tu peux constater qu'ils ont clairement amélioré leurs trucs en sachant qu'une livraison française classique c'est 48 heures donc juste un jour de plus donc voilà c'est pour ça que je vous présente tout ça je vous encourage et je vous invite vivement à aller faire votre wishlist à l'avance mettez des trucs dans votre panier je vous donne un petit code promo qui va s'afficher juste là le 11 novembre bah vous êtes prêts vous avez juste à valider votre panier vous aurez toutes les promos qui arriveront d'un coup et ça vous permettra d'économiser plein de trucs et peut-être que du coup vous trouverez des délires comme les produits que je vous ai présenté tout à l'heure donc voilà c'était le petit tips du jour bon j'avoue que c'est un unboxing demi unboxing parce que je voulais quand même voir ce que j'avais dans les grandes lignes avant de vous le montrer et de vous en parler et puis surtout qu'il y avait plein de bêtises comme ça et je voulais pas prendre tout ça sur mon lit et devoir après tout nettoyer ça c'est pas moi qui l'ai commandé c'est du coup un cadeau d'Aliexpress donc il y a plein de trucs totalement différents ça part par exemple du sac de sport ultra pratique avec 28000 poches aéré stylé facile à transporter tout ce que tu veux aux équipements de ski avec des gants et des lunettes de snow parce que pour ceux qui me suivent un petit peu vous savez que je suis allé au ski pour la première fois de ma vie il y a pas très longtemps et que ça s'est clairement mal passé peut-être parce que j'avais pas un équipement justement comme celui-ci enfin c'est autant ça que c'est genre un piano qui s'enroule sur lui-même ça veut dire que genre tu sais pas t'es en déplacement je te disais au début de la vidéo moi que mon cousin m'a volé le mien bah tu prends ça dans ton sac et hop là oeil c'est lourd les touches sont en relief et tout c'est un délire donc bref ça peut autant être des jouets comme ça que ça peut être des smartwatch celle-ci d'ailleurs fit avec android donc je pense que je vous la ferai gagner si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires ou que des écouteurs pour la vie de tous les jours et pour les moments où tu vas pas au sport et où par exemple t'as pas envie d'avoir l'isolation du casque que je te présentais tout à l'heure ou encore des enceintes stéréo qui sont plus grandes que moi si on les met en hauteur qui vont de mon côté finir en cadeau de noël pour le papy parce qu'il est grand maître 8ème date de kung fu et qui se tape tous les films de kung fu avec les effets sonores des bruits de coups de poing et de coups de pied japonais et vietnamiens enfin bref les vrais connaissent et le truc que je trouve ultra cool c'est que même pour des objets énormes comme ça bah ça a été livré en 3 jours de mon côté donc livraison ultra rapide comme je te l'ai dit y'a plus ce stéréotype de tout ce qui vient de chine c'est super long c'est de mauvaise qualité en plus parce que comme tu peux le voir t'as un gros bébé hein il a pris la petite enceinte tout à l'heure sur la gueule et comme tu peux le voir il a la langue et perso je l'ai essayé hier et j'en connais un qui va surkiffer son cadeau de noël sur ce timbales vous avez le droit de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des objets qui vous ont changé la vie que vous pensez qu'il pourrait me donner un coup de pouce à moi ou à quelqu'un d'autre qui lira du coup tous les commentaires j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire j'ai hâte de vous lire et de vous revoir pour une prochaine vidéo je sais pas exactement quand on se revoit mais j'essaie d'avoir un rythme un petit peu plus productif en ce moment sur youtube j'espère que ça vous fera kiffer autant que moi en ce moment je parle trop comme d'habitude je vous aime je vous embrasse et je vous dis à très bientôt j'espère 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 j'acağım